Le cahier 57 Nous sommes ici dans le cahier 57 qui date de 1911, qui a commencé à être rédigé en 1911, et les années suivantes. Nous sommes ici sur un verso, c'est-à-dire sur une page de gauche. Il faut donc imaginer que Proust a écrit en face, sur les pages de droite, un texte qui est déjà la théorie du temps retrouvé, de ce qui sera plus tard le dernier volume, la théorie du temps retrouvé, dans laquelle il explique en particulier ici la différence entre les vérités de l'intelligence et les vérités mystérieuses, les vérités de l'art. Et il ajoute donc une note ici qui précise la théorie du souvenir involontaire, note qui doit dater de 1912, et ensuite reprise plus tardivement encore, on le verra tout à l'heure. Je commence donc à lire, c'est-à-dire à déchiffrer, je n'ose pas dire transcrire cette page qui est très difficile à lire. Il y a d'ailleurs, je dois dire, déjà deux transcriptions qui ont été publiées, l'une dans « Matinée chez la princesse de Guermantes » en 1982, et l'autre une dizaine d'années plus tard, dans l'édition de la Bibliothèque de la Pléiade. Voici ce qu'on peut déchiffrer, c'est une note qui a, non pas un titre, mais une indication de régie. Dire pour le souvenir, à Venise, je crois, entre parenthèses. Ce vrai souvenir, sans dire vrai souvenir, entre parenthèses. C'est le souvenir biffé, d'abord la recréation du mouvement qui engendrait. La fausse mémoire se rappelle ceci, puis cela, mais elle ne peut passer de l'un à l'autre. Point. Combien de fois il arrive qu'on veut se rappeler. On se rappelle que telle personne dit telle chose, puis telle, tout différente après. Mais on voudrait passer de l'une à l'autre, recréer l'expression d'une physionomie mystérieuse qui les unit. On se redit les premières paroles. On cherche à amorcer cette impression de physionomie. Mais impossible. Il reste... Ce souvenir est immobile. On a beau appuyer sur son cerveau, il, là, j'ai du mal à lire, il ne prend pas le départ. Mais reste un cran d'arrêt comme un ascenseur qui ne fonctionne pas. Et là, j'ai passé encore quelques heures hier à trouver cette image, la cohérence de cette image, qui tourne autour de ce mot « ascenseur » que j'ai enfin réussi à le déchiffrer, alors que, jusqu'à présent, les deux précédentes éditions, les deux précédents éditeurs lisaient conscience, parce qu'on est dans le domaine, effectivement, du souvenir involontaire. Ce qu'on peut voir, c'est que ce fragment, cette note pour le souvenir, Proust a du mal d'abord à parler de souvenir involontaire. Il dit le vrai souvenir, et en même temps, il écrit « pas dire vrai souvenir ». On a trouvé une autre expression. Le souvenir involontaire n'est pas encore créé, imaginé. Ensuite, cette théorie, il voudrait, à cette époque-là, Marcel Proust, il voudrait mettre ce fragment à Venise, je crois, lors du séjour à Venise. À une époque, en 1912, par exemple, où, cependant, le personnage d'Albertine n'est pas encore inventé, mais il y a déjà le projet d'un séjour à Venise. Il y a déjà, d'ailleurs, dès les premiers cahiers, le voyage à Venise, et le souvenir d'un voyage à Venise, donc en dehors d'Albertine. L'idée du souvenir vient au milieu, donc, d'un voyage vénitien. Ce qui m'intéresse, donc, pourquoi j'ai choisi ce fragment parmi d'autres, puisque j'ai parlé tout à l'heure du recto, qui est à la page de gauche. Ici, nous sommes sur la première note qui a été ajoutée sur le verso, sur la page de gauche, la première note qui est suivie de d'autres notes et d'additions. Et Proust, se relisant, plus tard, ajoute une autre note. Il fait une addition marginale qui m'a paru très importante, que je vais lire maintenant. « Dire que Dostoyevsky, deux points, ouvrez les guillemets, nous ne savons pas pourquoi, les guillemets sont refermés, n'est pas lié, le mot est souligné, est faux. Tiré, montrait d'autre part en quoi mon souvenir involontaire diffère de Dostoyevsky, Hardy et Tolstoy. Il devait plus tard se rappeler. » Voilà, un fragment qui, comment dire, c'est depuis 1980 qu'Henri Bonnet et moi-même, ensuite d'autres, ont essayé de déchiffrer ce passage. Les deux éditions actuelles ne sont pas satisfaisantes. J'ai fini par trouver ce que cela voulait dire, quel est le sens de ce fragment énigmatique en faisant une étude assez brève sur l'influence des romanciers classiques russes sur Marcel Proust. Il parle de Dostoyevsky, de Tolstoy, c'est évident, mais que veut-il en dire ? Il a fallu que je fasse des recherches, que je relise les traductions que Proust pouvait lire de Dostoyevsky en particulier, puisque c'est Dostoyevsky qui est cité plus que deux fois, plus que Tolstoy. Dire que Dostoyevsky, nous ne savons pas pourquoi, n'est pas lié et faux. Pourquoi n'est pas lié ? Là, il y a une allusion aux critiques qui étaient faites de Dostoyevsky, des romans de Dostoyevsky trop longs et constitués de scènes ou de fragments qui n'étaient pas liés entre Proust, au contraire, a toujours parlé du fondu des romans de Dostoyevsky. Et là, c'est une allusion plus particulière à l'étude de Voguet sur le roman russe en 1896, une étude tout à fait primordiale qui introduit l'étude de Dostoyevsky et de Tolstoy en France, dans les milieux littéraires français. C'est Voguet qui, dans la fin des années 1890, impose l'étude de Dostoyevsky et de Tolstoy. Proust l'a lu. Proust a lu également ses traductions très partielles qui étaient publiées à l'époque, en particulier à partir de 1906, les traductions de Kaminsky et de Bienstock, chez Charpentier, qui étaient des traductions tronquées de moitié. Donc il a lu un texte très, très fautif. Et qu'est-ce qu'il explique là ? Dostoyevsky, donc, est lié, ses œuvres ont une unité interne, ce qui est quelque chose d'essentiel pour Marcel Proust à cette époque-là. D'autre part, et là, on sent l'écrivain qui veut affirmer son originalité, d'autre part, montrer en quoi mon souvenir involontaire, là, il a trouvé l'expression de souvenir involontaire à la place de vrais souvenirs, montrer en quoi mon souvenir involontaire diffère de Dostoyevsky, Hardy et Tolstoy. Il devait plus tard se rappeler. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Il devait plus tard se rappeler. Il a fallu que je cherche longtemps. J'ai trouvé, j'ai trouvé dans la correspondance de Marcel Proust, la clé, la solution de Lénin, ce qui montre qu'il faut, on ne peut pas étudier un manuscrit seul. Là, j'étais obligé de lire, de lire Dostoyevsky, Tolstoy. J'étais obligé aussi de lire une autre série de documents, la correspondance. et on découvre une lettre à Coppeau qui, de toute évidence, a été rédigée à la même époque que ce brouillon. Une lettre à Jacques Coppeau qui date de 1913, de mai 1913, où Proust écrit à son ami en décrivant les phénomènes de souvenirs involontaires, de mémoire affective, comme on dit également. Il précise, et ça c'est très important, mais je peux dire que le souvenir des Dostoyevsky, Tolstoy, entre parenthèses, vous comprenez bien que quand je cite de grands noms, ce n'est pas pour m'égaler à eux, ni même en approcher de mille lieux, fin de parenthèses. Le « il devait plus tard se rappeler » toujours le moment où il avait remarqué cette porte, fin de citation, est encore quelque chose d'extrêmement contingent et accidentel relativement à « mon souvenir ». Voilà l'explication, on la trouve dans cette lettre de 1913, où Proust essaye de montrer à son ami en quoi son souvenir involontaire est différent de celui de Dostoyevsky. Et là, le « il devait plus tard se rappeler » c'est une allusion au personnage de l'étudiant Raskolnikov dans « Crime et châtiment ». Raskolnikov est au bagne parce qu'il a tué la vieille usurière et il devait plus tard se rappeler, c'est une citation de Dostoyevsky, et Raskolnikov devait plus tard au bagne, il devait se rappeler le moment où elle a hésité avant de sonner à la porte de l'usurière qu'il devait assommer ou assassiner. Voilà donc, on a ici l'explication d'un bout de manuscrit indéchiffrable, d'une note, cette application se trouve dans la correspondance, la correspondance permet de dater de 1913, ce cahier de Brouillon, un cahier de Brouillon qui était commencé en 1911, mais là, ça, c'est 1913, Proust a écrit la lettre, et en même temps, pour se justifier auprès d'un ami de celui de l'originalité de sa mémoire involontaire, en même temps, il écrit ceci, où il parle de Dostoyevsky, de Tolstoy, mais aussi de Hardy, Thomas Hardy, un romancier anglais. Or, tous ceux-ci, ces trois auteurs, on les retrouvera beaucoup plus tard dans le roman, dans La prisonnière, dans cette scène où le narrateur discute avec son ami Albertine, discute de littérature, et on retrouvera dans La prisonnière, dans l'édition de La pléiade, c'est à partir de la page 875, et les pages suivantes, on retrouve de façon extraordinaire comme Dostoyevsky, Hardy et Tolstoy, tout se passe comme si Proust donnait ici, à partir d'une réflexion sur le souvenir involontaire, tout se passe comme si Proust donnait un plan de cette scène de conversation où il parle du tailleur de pierre dans Thomas Hardy, où il parle des œuvres de Dostoyevsky, c'est dans La prisonnière une analyse littéraire de Dostoyevsky, et également du souvenir involontaire. Voilà tout ce que je peux dire sur cette dans ce manuscrit. Oui, ça c'est l'appareil, je fais vraiment beaucoup de bruit. Alors nous sommes maintenant dans un deuxième cahier de brouillot, le cahier numéro 26. Il faut bien dire que c'est la Bibliothèque Nationale qui a décidé de le numéroter 26 selon un classement thématique et narratif. Marcel Proust ne donnait pas de numéro à ces cahiers de brouillons. On sait qu'il y en avait 75, à moins qu'on en trouve d'autres. Il ne les numérotait pas, il ne numérotait pas non plus les pages. Ici, on est sur un folio que la Bibliothèque Nationale a appelé 17, à numérotait 17 versos. C'est-à-dire qu'en face, à nouveau, il y a une page recto, une page de droite qui est donc le 18 recto. La page de gauche, encore une fois, contient des additions. ça a été rédigé. Ensuite, Proust écrivait d'abord sur les pages de droite en laissant les pages de gauche vides. Ensuite, il est remplissé ou en se relisant, il réécrivait. Et ici, que se passe-t-il ? C'est un cahier 926 qui date, au moins pour les additions, de 1910. On verra tout à l'heure pour quelles raisons. Donc, curieusement, après le cahier 57, je retourne qui datait de 1911 et les années suivantes, je retourne en arrière dans un cahier de brouillons pour la première partie du roman Les promenades à Combray. Mais Proust y ajoute des éléments d'esthétique et de critique littéraire. Je vais à nouveau m'occuper simplement d'un petit fragment que j'avais déjà eu l'occasion de publier il y a des années en 1980 dans le bulletin d'information proustienne où il n'est question que d'esthétique. En l'occurrence, c'est un morceau, un vaste morceau de plusieurs pages, de plusieurs feuillets dans ce cahier de brouillons où Marcel Proust explique un phénomène de mémoire involontaire qui arrive au narrateur dans les bois de Combray. En piqueniquant avec son institutrice, le bruit d'une cuillère sur une assiette rappelle au narrateur le bruit de marteau sur une roue dans le train qui l'amenait à Combray au village de son enfance. C'est là un des exemples de souvenirs involontaires que Marcel Proust déplacera un ou deux ans après pour le mettre dans la fin de son roman créant ainsi le dernier volume de son roman Le temps retrouvé c'est-à-dire l'exposé d'esthétique et de critiques littéraires. On se trouve donc ici dans le cahier 26 et je vais commencer ici parce que après tout un passage sur un exemple de souvenirs involontaires et qui débouche sur une théorie de critiques littéraires où Proust rappelle quelques-uns de ses écrivains fétiches Anatole France Francis Jam que Proust écrit avec un seul homme mais il ne s'agit pas d'Henri de Jem il s'agit de Francis Jam Henri de Régnier Proust ajoute Chateaubriand Flaubert et il émet une idée que l'on retrouvera jusque dans le temps retrouvé où cette idée sera supprimée plus tard cette idée d'histoire littéraire qui est imaginée comme la chaîne une chaîne des écrivains Proust ajoute ensuite on voit l'écriture légèrement différente Ceci se mettra plutôt à la fin du livre et sera fondu dans ces deux morceaux-ci Premièrement dans le morceau où je montre les phrases qu'il y a sous France sous Jam etc. et comment tout cela se reliera entre parenthèses déjà fait parenthèse non refermée Deuxièmement avec ceci que je dirais en disant qu'importe que Marguerite Audou soit une ouvrière elle dit on s'ajoute QD c'est-à-dire quand quand elle dit un jeune prisonnier c'est comme du Chateaubriand j'ajouterais deux points qu'importe qu'elle ne soit qu'une ouvrière ceux au nombre de qui ont au milieu pardon de qui ont vit n'importe pas puisque pas une excusez-moi puisque personne ne peut nous aider c'est que nous-mêmes à ce que nous avons dans un monde intérieur où les autres n'ont pas accès ensuite toute une ligne est biffée et que biffé la seule main qui conduit notre esprit est la main mystérieuse de l'évolution avec un nœud capital qui place biffée remplacée par dispose de chaque esprit comme une fleur tout ceci est biffé rouge continue c'est nous tout seul en nous qui devons la suivre la transporter le trajet pour lesquels aucune main ne peut nous aider seulement un être plus puissant Dieu nous a mis avant notre naissance nous a mis avant notre naissance au point où nous devons partir et nous n'avons à marcher que depuis l'arrêt où l'évolution nous a fait descendre et mis à pied alors nous avons beau être seul la page se termine ici et que se passe-t-il Proust continue au feuillet suivant qui n'est pas le recto mais le verso le verso suivant Proust développe à nouveau cette idée que l'on va découvrir maintenant donc la phrase se poursuit de façon tout à fait régulière comme d'habitude on peut constater que c'est le texte rédigé Proust construit toujours ses phrases c'est toujours du rédigé même quand il fait une note apparemment une note qui de régie pour le déplacement d'un fragment ne connaître personne ne pouvoir avoir appris de personne pourtant nous faisons le même chemin que nous que nos compagnons du siècle Marguerite Audou ne tient guère ne servait rien ne savait rien des autres mais la nature l'avait exactement disposée comme une fleur au point exact sur le rameau du temps où elle naissait de sorte que son livre brille tout semblable entre ceux où il a pris place de Charles-Louis-Philippe et de Gérard Douville et ayant à traiter par exemple dans son livre le petit épisode d'une vache rêveuse déjà traité par Georges Sand dans François le Champy il y a entre les deux manières de le concevoir et de le traiter une certaine distance une distance qu'exactement avec une justesse mathématique la bergère a respecté et qui est celle du chemin qu'a fait la sensibilité poétique depuis le romantisme réaliste de Georges Sand jusqu'à celle de nos plus modernes auteurs sans que la bergère eut comme le point de départ ne fit elle-même le trajet ni comme le point d'arrivée des autres simplement parce qu'elle respecte à sa manière comme tant tout cas particulier parce qu'elle reflète elle exprime elle reflète à sa manière comme tout cas particulier les lois plus générales de l'espèce et un moment de l'évolution point j'arrête là provisoirement parce que encore une fois je ne pense pas qu'on puisse lire des chiffres sans interpréter il y a beaucoup d'auteurs qui sont ici présents bon il y a d'abord l'idée de déplacer à la fin du livre à la fois le souvenir involontaire et la théorie littéraire il y a aussi cette étrange comparaison entre Marguerite Audou qui avait réussi à obtenir un prix un prix littéraire en 1910 avec un petit roman Marie Claire Marguerite Audou étant une ouvrière agricole apparemment capable d'écrire un roman qui a eu un court roman mais qui a eu un assez grand succès qui a été du moins porté par la par la ONU par la critique en particulier par ses sponsors comme on dirait actuellement les gens qui l'ont aidé Charles Louis Philippe et Gérard Douville c'est-à-dire quelques romanciers de l'époque des romanciers qui en dehors de Charles Louis Philippe sont un peu oubliés Marguerite Audou également Proust mais paradoxalement le François-Jean-Pi de Georges Sand sur le même plan que le petit roman de Marguerite Audou pour parler de le réalisme poétique du romantisme réaliste de Georges Sand mais surtout pour introduire cette idée de la chaîne des écrivains qu'on retrouvera ensuite dans le temps retrouvé les écrivains s'équivalent dans la mesure où ils ne sont qu'un maillon de l'histoire littéraire et une façon comme une autre de parler des lois générales et de l'évolution de l'humanité tout entière voilà pour à nouveau à nouveau l'interaction entre la transcription et l'interprétation est évidente sinon on ne comprend pas de quoi il s'agit aussi ces secrets biffés si original qu'il faille être pour être si nouveau est-on harmonieusement est-on harmonieusement fondu avec ce qui est nécessaire et ce qui suit sans que ces mots aient naturellement une signification exclusivement chronologique ce sont et tous les peintres que Dieu fit travailler à peindre l'image de sa création peignant chacun un morceau peuvent ainsi travailler à un même ensemble qu'on peut imaginer une réalité objective ont rentoilé dans un même panneau on se t'ajoute entre parenthèses un point d'interrogation la colline de la maison de Jean Lerouge de Marguerite Audoux à la prairie où les vignes dans Anne-Marcarenine fait la moisson quoique à cette dernière biffée à cet endroit la fresque paraîtrait plus belle exécutée avec la fin de cette période du cahier 26 qui est une note de régime être à la fin du livre mais en même temps une esquisse d'histoire littéraire il est question à nouveau d'une comparaison paradoxale entre Anna Karenine et le roman de Marguerite Audoux Marie Claire puisque la maison de Jean Lerouge c'est Jean Lerouge est un personnage de Marie Claire de Marguerite Audoux en 1910 et comparé à Tolstoy c'est tout à fait Anna Karenine c'est tout à fait extraordinaire mais dans la théorie de Marcel Proust cette théorie de la littérature chaque auteur chaque écrivain il n'y a pas d'hierarchie entre les écrivains il n'y a pas de chronologie un dictime il n'y a pas de classement chronologique il n'y a pas de hiérarchie non plus chaque écrivain impose sa vision du monde et on voit ici l'image il y a plusieurs images il y a celle des lois de l'espèce du mécanisme de l'évolution on l'a vu tout à l'heure mais il y a aussi cette idée d'une chaîne des écrivains qui se présente comme un tableau marouflé Proust écrit bien on rentoilait dans un même panneau ici même point d'interrogation c'est parce qu'il ne sait pas exactement si c'est le terme panneau qui convient marouflé ça veut dire transposer une peinture sur un nouveau support et rentoilait dans un même panneau un roman de Marguerite Audou et le grand roman de Tolstoy c'est évidemment une conception de la littérature qui est non conformiste pour l'époque tout ceci à nouveau pour expliquer la nécessité de lire non pas un manuscrit seul comme un objet à déchiffrer mais une transcription c'est une interprétation on ne peut pas lire sans savoir de quoi Proust parle sans lire ce qu'il a lu il a fallu que je retrouve Marie Claire de Marguerite Audou que ce n'est pas facile à trouver il a fallu que je vois de quoi Proust veuille parler avant même de comprendre vraiment d'arriver vraiment à déchiffrer cette écriture qui là est assez plus facile à lire que tout à l'heure mais qui reste très pénible à déchiffrer voilà ce que je peux dire à déchiffrer à déchiffrer à déchiffrer à déchiffrer à déchiffrer